En cette période estivale, il n'y a qu'un seul épisode par mois. Il y en a eu un au mois de juillet, il y en aura un au mois d'août. Et le reste du temps, ce sont des brèves et des bonus qui sont mis en ligne et ça sera le cas jusqu'à la rentrée de septembre. Et justement, le bonus de cette semaine est consacré au hardware des très populaires cartes micro SD. Donc, tout le monde voit de quoi il s'agit. On en a tous utilisé maintes et maintes fois. C'est un dispositif de stockage miniature utilisant de la mémoire flash dont les plus excessives peuvent monter jusqu'à 512 gigas à ce jour, c'est-à-dire juillet 2015, et qui sont particulièrement adaptés aux appareils mobiles. Par contre, ce qu'on sait moins, c'est que c'est un des devices les plus en proie à la contrefaçon massive et en particulier sur le marché chinois. Donc, si vous achetez en quantité en provenance directe de Chine, faites très attention parce que c'est assez risqué. Et en fait, vous pensiez avoir acheté une marque Samsung, Toshiba, une marque reconnue, et vous vous retrouvez avec la bonne étiquette, mais les composants qui sont à l'intérieur sont issus de fabricants totalement inconnu et qui n'ont absolument aucun rapport. Voilà, donc on va pouvoir maintenant passer un petit peu de temps sur les entrailles d'une carte micro SD. Et avant de s'attarder sur ces circuits intégrés, voyons d'abord comment elles s'architecturent. Comme vous pourrez le noter, on a des similitudes avec l'architecture d'un disque SSD, puisqu'on retrouve le principe d'une interface standard en lien avec un contrôleur qui gère directement une ou plusieurs mémoires NAND. Ce contrôleur est donc au centre de tous les transferts de données entre l'hôte et ses mémoires. Maintenant, pour ce qui est de la connectique, c'est relativement minimaliste, puisqu'avec 9 broches, on a la 4 qui reçoit la tension de fonctionnement de 3,3 volts, les broches 3 et 6 qui reçoivent la masse, la broche 7 qui reçoit l'horloge cadencée à 50 MHz, les broches 1, 7, 8 et 9 sur lesquelles sont transmises en entrée et sortie les 4 lignes parallèles de données binaires, et enfin la broche 2 qui reçoit le signal de commande pour le microcontrôleur. Il faut noter que ces 4 lignes de données parallèles permettent d'avoir des temps de transfert jusqu'à 25 MHz par seconde à 50 MHz. Et comme je le disais il y a un instant, on trouve essentiellement deux types de composants dans une microSD, le contrôleur qui dispose de deux interfaces, une pour communiquer avec l'hôte, et l'autre pour accéder au mémoire NAND, mémoire qui sont donc le second composant en question. Ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est la séquence d'initialisation de cette carte en mode SD. Au boot, on a une séquence d'une milliseconde au cours de laquelle la tension fournie par l'hôte finit par se stabiliser à une valeur de 3,3V, ce qui permet alors au contrôleur de recevoir une série de commandes pour le placer en mode opérationnel. Et en mode reset du système, on retrouve un peu le même comportement, si ce n'est que la tension de fonctionnement prend un tout petit peu plus de temps à se stabiliser avant que le contrôleur reçoive les premières commandes de l'hôte. Ok, voyons maintenant concrètement de quoi on parle. Une carte micro SD est donc composée d'un circuit imprimé double face souple et léger contenant quelques passifs, un contrôleur et une ou plusieurs mémoires flash NAND. Les passifs sont surtout là pour limiter le courant en entrée du contrôleur, comme c'est le cas ici avec ces résistances. On a ici le circuit intégré du contrôleur sous cette goutte de polyépoxide et bien entendu la mémoire flash ici sous forme d'un boîtier TESOP 48 broches. Il arrive souvent qu'il y en ait un second de l'autre côté, selon la capacité de stockage affichée. Et je ne sais pas vous, mais moi j'ai bien envie d'observer au microscope la surface de cette puce de silicium, donc auparavant il va falloir se débarrasser de l'époxy. Le plus simple, vu l'épaisseur du circuit imprimé, c'est de le découper et d'en faire une pastille que je pourrais facilement tremper dans l'acide sulfurique concentré. Et pour ce qui est du tracé autour de la mémoire NAND, voilà ce que ça donne. Et comme je le disais tout à l'heure, ce sont des mémoires semblables à celles des disques SSD, donc pour ceux que le sujet intéresse, il y aura un lien vers l'épisode en question à la fin. Voilà, petite séance d'exposition du circuit intégré, en utilisant donc de l'acide sulfurique concentré à 96% et chauffé à environ 140 degrés. C'est un classique sur la chaîne Deus Exilicium, j'ai eu à le faire pas mal de fois dans de précédentes vidéos dans lesquelles je prends même le temps d'expliquer comment je m'y prends. Et pour conclure l'opération, un bain aux ultrasons dans de l'eau déminéralisée. Voilà donc ce que j'ai obtenu en sortie de bain, on aperçoit assez bien les différents blocs sur la surface. Et une fois sèche, elle se dévoile encore plus distinctement et fait précisément 25mm carré. Donc la dernière chose qui reste à faire est de désolidariser méticuleusement la puce de son socle parce que pour une observation efficace au microscope, le circuit intégré doit être parfaitement plat et parallèle au sol. Voilà qu'il est chose faite, on va maintenant pouvoir passer aux choses sérieuses. Un contrôleur de ce type est constitué d'une grosse partie logique, généralement basée sur une architecture armes ou risques, celle que l'on voit précisément ici. Elle recouvre près de 60% de sa surface, mais aussi deux blocs de mémoire RAM et de mémoire cache que l'on voit ici et qui sont tantôt au nombre de 9 sur ce modèle. Il est architecturé de telle façon à ce qu'il fasse un usage massif de cette mémoire cache afin que l'écriture et la lecture des matrices NAND ne se fassent qu'au moment le plus opportun et non pas à chaque fois que la commande est reçue par le contrôleur. Selon ce que je peux voir, on aurait deux blocs de mémoire cache L1, soit du premier niveau, qui sont les plus petits et les plus rapides, trois blocs de cache L2 du second niveau et quatre blocs de cache L3 du troisième niveau qui sont les plus gros mais par contre les moins rapides et ceux que l'on voit d'ailleurs ici à l'image. Et je pense qu'ici au centre, là où je vais zoomer, se trouve le cœur de l'unité logique du CPU. Et vous avez un bon aperçu de la circuiterie qui câble les réseaux de transistors que l'on ne peut pas vraiment voir car ils sont sur une couche inférieure derrière toutes ces pistes. On arrive ici à proximité d'un bloc de mémoire cache L3 et on va conclure ce bonus en l'observant à un grossissement x600. On aperçoit les réseaux de transistors au loin. Maintenant, vous ne pourrez plus dire que vous n'avez jamais vu à quoi ressemble en détail le contenu de votre carte micro SD. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada